... Au nom de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, mais également au nom des partenaires techniques et financiers, je veux nommer l'AFD et Proparco qui ont financé cette étude qui consiste à voir un peu quelles sont les possibilités techniques pour les industriels qui sont sur le long de la baie d'Anne de disposer d'équipements de pré-traitement. Mais également, l'étude porte sur la réflexion pour trouver un mécanisme de financement pour l'acquisition de ces équipements de pré-traitement. Sans lien entre les industriels et la centrale de traitement des eaux, le projet de réhabilitation de la baie d'Anne ne fait pas sens. Et c'est dans ce contexte que le groupe AFD, avec l'AFD d'un côté qui travaille avec le public et sa filiale Proparco qui travaille avec le privé, a avancé main dans la main, avec l'ONAS bien entendu, dans la préparation des termes de référence d'une étude, laquelle étude est sur le point d'être finalisée. Nous avons aujourd'hui cet atelier très important pendant lequel toutes les parties prenantes, à savoir la puissance publique incarnée par l'ONAS, le bailleur, le groupe AFD, AFD et Proparco, les industriels et aussi les banques, puisque l'idée ou une des pistes est de s'appuyer sur des banques locales pour prêter aux industriels, se retrouvent aujourd'hui tout autour de la table pour échanger sur les premières conclusions de cette étude, afin que cette dernière soit finalisée d'ici la fin de l'année 2019. C'est également une étude institutionnelle et organisationnelle qui devra permettre la mise en route du grand projet qui est le projet de dépollution de la baie d'Anne, surtout pour les industriels. Vous savez que la pollution de la baie d'Anne est due en grande partie par une installation massive d'industriels le long de la baie qui rejette les produits, les effluents bruts sur la baie. Ce sous-projet-là, il est aujourd'hui estimé environ à 15 millions d'euros. C'est-à-dire que la somme des investissements que doivent faire les industriels de la baie d'Anne pour pré-traiter les déchets solides est estimé à 15 millions d'euros. Désormais, il est question, avec le projet de dépollution de la baie d'Anne, d'organiser le rejet en ne permettant plus aux industriels qui sont responsables pour une grande partie de la pollution de déverser directement leurs effluents sur la baie. Ils seront désormais, ils devront être, en tout cas les plus gros pluriers, ils devront être dotés, s'équiper en tout cas d'équipements qui devra prêter leurs effluents avant qu'ils les déversent sur la baie. Sous-titrage Société Radio-Canada